Salut c'est Sam, une nouvelle vidéo qui est apportée sur le SlimeLug et la LimonSheet. Donc l'idée, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Comment se débarrasser de la LimonSheet dans l'oxygène pur ? Et donc je vais essayer de vous donner quelques solutions. Mais tout d'abord je pense que c'est important déjà de comprendre comment fonctionne la LimonSheet et quels stades sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Donc déjà là je vous ai réouvert la base de données du jeu qui vous redonne déjà des informations. Donc on le voit que la LimonSheet vit entre 10 et 100 degrés. Donc en dessous et au-dessus, la LimonSheet meurt. Donc on verra dans quelle mesure. Également la LimonSheet supporte une pression entre 0 et 1000 kg, donc une tonne par mètre cube. Donc voilà, là on voit que la pression est quand même très très grande. Le SlimeLug ou la LimonSheet se duplique particulièrement dans le Slime. Donc c'est la vase, on est en français, et l'oxygène pollué. Il est inhibé par les gaz, donc quel que soit le gaz. C'est tué, alors ça par le solide, je vous avoue, je n'ai jamais compris comment ça pouvait vraiment se présenter. Peut-être que si on... Non je vous avoue, je n'ai jamais compris comment ça pouvait tuer par le solide, donc ça va passer. Et il nous mentionne également que c'est tué par l'oxygène, donc ça c'est vraiment ce qui va nous intéresser en fait. Parce que finalement, on peut quand même avoir de la LimonSheet de l'oxygène, mais apparemment c'est tué par l'oxygène. Donc c'est surtout ça en fait le point de la vidéo. Et ça peut également être désinfecté par la bleach chaude, la pierre de blanchiment et la chlorine. Mais ça, on ne s'intéressera pas forcément, c'est surtout le rôle d'oxygène qui va nous intéresser. Donc là je vous ai fait en mode console des petites salles, donc on va surtout travailler avec cette salle je pense. Donc là j'ai fait un vide. Donc ici là vous voyez j'ai des LimonSheet. Donc si on clique ici et qu'on va dans le germe, on a des stats qui sont déjà vachement importantes. On a déjà la quantité de germe, donc 98 000 de calques. On a le taux de changement, le modificateur si on peut dire. Donc là en l'occurrence on est sur un ratio de moins 57 germes par seconde. Donc c'est à dire que cet environnement perd des germes au fil du temps. Et la demi-vie, en fait, ça veut dire qu'en fait, là en l'occurrence tous les deux cycles, la population de germes sera divisée par deux. Donc c'est une cinétique en fait utilisée notamment pour les molécules en pharmacie et autres. Voilà, c'est vraiment une notion en fait vraiment scientifique. Donc je vous invite à regarder sur le net si vous voulez avoir des informations plus scientifiques. Mais la notion de demi-vie en fait est assez complexe. Mais voilà, en gros on retenait que dans deux cycles, normalement le nombre de germes devrait être divisé par deux. Et il y a également donc des facteurs de croissance. Donc là on voit qu'il y a une surpopulation. Et que là, donc du fait de la surpopulation, il y a un taux de décès de bactéries de 29% par cycle. Donc ça c'est hyper important comme donné en fait. Puisqu'on le voit dans la faubule, ils nous disent que les germes ne peuvent supporter qu'une population de 10 000 germes sur par 1000 grammes. Donc en fait, non pardon, c'est 10 000 germes par kilo. Et donc là vu qu'il y a 10 000 germes pour 1000 grammes de pression d'oxygène pollué, et bien la limonchite est sur un mode de décroissement en fait. Et en fait, tous ces mécaniques, je vous en parle, parce que ça on va pouvoir les utiliser pour justement faire s'autodétruire la limonchite et pouvoir s'en débarrasser de l'oxygène. Donc voilà, donc là j'ai créé un vide, et là on va en créer de l'oxygène en fait pur, contaminé par de la limonchite. Alors l'oxygène gaz, en kilos, on va commencer avec 100 grammes d'oxygène. La température, on va la laisser, on va la laisser par défaut, normalement ça va me faire une température trop chaude, on verra. Voilà, là on va rajouter donc la limonchite. Et là on va mettre 10 000 germes, donc comme on se souvient, c'est 10 000 germes par kilo. Donc ça veut dire que c'est 10 000 germes pour 1000 grammes d'oxygène. Donc là j'ai une oreille que 100 grammes, donc on va voir ce qu'il se passe quand je mets 10 000 germes dans 100 grammes d'oxygène. Donc là on va faire fil pour remplir. Je remplis la pièce. Et là on le voit, j'ai déjà plus que 6 000 germes, et on va voir ce qu'il se passe dans l'infobule. Et là on voit qu'on est passé à 100% d'essais de limonchite par cycle. Alors là il faut savoir qu'en fait il y a un ratio. On va le voir, en fait, entre 10 000 germes et 1000 en fait, et bien on va être à un seuil de 100%. Puisque c'est toujours ce problème de ratio de 10 000 germes par kilo. Et tant que ce ratio en fait n'est pas atteint, vous allez avoir une destruction de germes de 100%. Donc là on va laisser tourner, et on le voit, vous voyez les germes diminuent. Et une fois qu'ici on va arriver à 1000, on va en passer à 29%. Et là on voit le taux de modificateur, vous voyez, hop, voilà, je suis passé à 1000. On avait un modificateur qui était vraiment très élevé à 300-400 germes par seconde. Et là, paf, on redescend en dessous de 1000 germes. Et du coup, on redevient sur un modificateur qui est standard. Le modificateur classique c'est entre moins 1 et moins 3 germes par seconde. Quand l'environnement n'est pas favorable à la limonchite. La durée de vie, la demi-vie est en demi-classique. Parce qu'avant, elle devait vraiment être très très basse, elle devait être en 0,2 cycle. Comme ça, j'ai pas le temps de voir. Et là, on revient sur un ratio de 29%. Et là, vous voyez les germes, donc vous quand même continuez à décéder. Et voilà, vous quand même baisser, mais de façon très lente. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si on augmente la pression en oxygène ? On va regarder, d'ailleurs l'oxygène est à combien là ? 46, c'est un peu chaud, mais bon, ça devrait quand même le faire. On va essayer de rajouter un peu d'oxygène. Voilà. Et on va voir ce qu'il se passe au niveau des modificateurs. Donc là, on voit que notre modificateur est un peu augmenté quand même, il est passé de 1 à 3. La demi-vie est beaucoup plus courte. Donc là, on passe d'une division par deux tous les deux cycles à tous les cycles, quasiment. Donc là, ça veut dire que les germes vont vraiment mourir très vite. Et là, en fait, il y a un autre, il y a un nouvel élément qui est apparu. Le dying of, en fait. Voilà. D'ailleurs, je vais refaire une traduction. Donc, je n'ai pas regardé avant. Mais en gros, en fait, ça veut dire qu'ils sont en train de mourir, tout simplement. Et là, donc, on est toujours sur ce ratio, en fait, de décès. Et là, donc, on est sur le ratio de 167%. Donc, on le voit, en fait, le fait d'augmenter la pression d'oxygène, eh bien, quand même, potentialise la destruction des germes. Mais malgré tout, ça reste quand même assez minime. Et donc, on va réessayer autre chose. Donc, on voulait avoir un premier élément, une première solution, là, augmenter la pression d'oxygène. Donc, on voit que ce n'est pas non plus hallucinant. Donc, ça ne vaut pas non plus quand même, là, quand il y a une forte concentration d'entraper d'oxygène. Et là, maintenant, on va essayer avec des fortes températures. Donc, je pense, si je passe à 400... On va laisser, comme ça, de base, 1000, comme ça, avec 10 000. Donc, déjà, on va refaire un vide. Voilà, comme ceci. Là, voilà, on refait le vide. On remet une pièce pleine de germes, avec de l'air d'oxygène. Ah, non, pardon, il faut que je remette quand même. Voilà. Alors, évidemment, il n'y a pas de... Dans le vide, il n'y a plus de... De l'émouchite. Voilà. Gaz. Voilà. Donc, là, voilà, on a bien... On va vérifier les stats. Donc, vous voyez, là, on est encore à 167%. Là, la demi-vie est à 4,3. Elle est très lente. 46 degré. Donc, on va essayer avec une forte température. 450 Kelvin, par exemple. Si je fais paint. Par contre, là, du coup, on va peut-être quand même relever les... Les germes. Merde, j'ai fait la hausse. Donc, c'est pas à 160, c'est très bien. Voilà, donc, j'augmente. Et vous voyez la vitesse à laquelle... Là, on va passer là. Alors, là, on est à plus de 100 degrés. Donc, là, on se souvient qu'au-delà de 100 degrés, les germes sont considérés comme morts. Et là, on va regarder les stats. Regardez les modificateurs. Là, moins 350. On a fait fois 100. Notre modificateur, on est passé de moins 3, moins 350. Et là, donc, on le voit. Température actuelle. 111 degrés, 8. Et là, on a 100% de bactéries qui meurent par cycle. Donc, là, on le voit vraiment, en fait. Et la demi-vie est passée à 11 secondes. Donc, finalement, on le voit qu'au final, la meilleure solution est clairement la chaleur, en fait. En tout cas, le meilleur modificateur, c'est la chaleur. Donc, soit la chaleur, soit le froid, mais qui sont beaucoup plus efficaces que la pression. Là, vous voyez, je passe. Et là, on voit mes germes descendre extrêmement vite. Et en quelques secondes, eh bien, on va complètement stériliser, en fait, notre oxygène. Donc, vous allez me dire, on ne va pas chauffer l'oxygène à 100 degrés. Après, ça va être inutilisable. Mais il faut retenir que, aussi, la limonchite meurt en dessous de 10 degrés. Donc, 10 degrés, c'est intéressant, parce qu'on aime bien, quand même souvent, refroidir notre oxygène. Donc, on pourrait imaginer une salle réfrigérée avec de l'oxygène pollué, donc, l'oxygène pollué contaminé, filtré et injecté dans une salle réfrigérée. Notamment, imaginez une salle de morse qui produise de l'oxygène pollué contaminé. Vous la filtrez, vous l'injectez dans une salle réfrigérée et vous avez de l'oxygène pur refroidi. Gratuitement, sans ressources. Donc, voilà, on va refaire un essai. Donc, là, on va refaire un vide. Cette fois-ci, avec le froid, pour voir l'efficacité un peu du froid. Là, on se remet de l'oxygène classique à température classique. Voilà, on va se remettre la limonchite. Toujours à 10 000. On re-remplit la pièce. J'ai encore... Voilà, très bien. Donc, là, on a notre limonchite. Et là, on va vraiment baisser bas. Est-ce que je mets 200 Kelvin ? À peu près, je pense. Ça doit être ça. Bon, alors, moins 73. Donc, là, j'ai vraiment poussé le vis fort. Mais comme ça, ça va nous permettre de voir les germes à combien on est. Donc, là, on est à 10 000. Et on passe même à moins 600. Vous voyez, le modificateur. Moins 600. Donc, là, moins 3. Est-ce que forcément, l'oxygène, c'est réchauffé ? Vous voyez, déjà, à 16 degrés, on est déjà à 40% de perte de germes. Donc, c'est déjà vachement intégré ça, en fait. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Eh bien, que la meilleure solution pour tuer la limonchite dans l'oxygène, eh bien, c'est de la refroidir, tout simplement. Si vous avez une forte pression d'oxygène plus un refroidissement, on va dire, inférieur à 20 degrés, eh bien, votre limonchite ne tiendra pas, tout simplement. Et si, évidemment, que si vous êtes en dessous de 10 degrés, alors là, c'est... Là, vous aurez 100%. Vous voyez, là, je suis à 100% de de mortalité. Et voilà. Donc, voilà. N'hésitez pas à regarder ces modificateurs. On va jongler sur les chiffres. Donc, voilà. Éventuellement, sur le blog, j'avais envisagé de faire un tableau chiffré. Mais voilà. Bon, après, je peux, éventuellement, si beaucoup de gens sont intéressés, on pourrait faire des graphiques pour voir à partir de quelle valeur exacte... Vous voyez, j'ai stérilisé l'oxygène. À quelle valeur exacte on a ce seuil, cet effet de seuil. Voilà. Mais en tout cas, à la louche, vous avez déjà de grandes idées. Donc, le froid, c'est le mieux, parce que le chaud, c'est vrai que ça va être chaud. Après, d'avoir dégéré l'oxygène chaud, ça va être un peu chaud à gérer. Donc, refroidissez votre oxygène, voire augmentez bien la pression. Et vous verrez que vous serez complètement tranquille avec l'aliment sheet dans l'oxygène. Un dernier mot, enfin, pour finir cette vidéo. Par rapport aux exosuites, eh bien, il faut savoir que si vous filtrez de l'oxygène pollué, mais que l'oxygène pur contient encore de l'aliment sheet, et que vous injectez cet oxygène pur contenant de l'aliment sheet dans les exosuites, eh bien, les dupliquants ne sont pas atteints. En fait, c'est une sorte de paro, c'est une sorte de glitch. Mais il faut savoir que les dupliquants ne sont pas du tout atteints par l'aliment sheet injecté dans les exosuites. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous dis à bientôt. Salut.